Le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tu seras créé et tu renouveleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains disent « C'est par Bézéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écrouillent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? » Vous dites en effet que c'est par Bézéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Bézéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dégué. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers Frères et Sœurs en Christ, Loué soit Jésus Christ. Aujourd'hui, 11 octobre de la 27e semaine du temps ordinaire. L'évangile que l'Église met devant nous ce matin nous place devant un fait. Il est vrai que le mal existe et qu'il a des racines si profondes que nous ne pouvons pas les éliminer totalement. Il est ainsi vrai que le mal se répand. Il travaille. Tout le temps, et nous ne pouvons guère le dominer. Mais Jésus Christ est venu pour combattre les forces du mal, le démon. Grâce à son intervention, le mal est anéanti. Bien-aimé de Dieu, la lutte contre le mal nous demande de balayer les maisons que nous sommes, notre intérieur. Malheureusement, les vies que nous menons de nos jours nous amènent à remplir ces maisons de toutes sortes de mal qui s'érigent en véritables démons et nous détruisent à petits coups. Quel effort faisons-nous donc pour faire établir le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos chambres intérieures, dans notre entourage ? Tout le monde veut qu'on le libère de l'emprise du démon, mais le premier à combattre, c'est en nous-mêmes. C'est ce que nous-mêmes nous embrassons par nos pieds, nos mains, nos yeux, nos ventres à la recherche du bien-être facile et sans effort qui nous détruisent à petits coups. Bien-aimé de Dieu, en recevant le baptême, Jésus a la force sur nos vies et il veut tout simplement que nous ouvrons notre vie complètement à lui pour qu'il ait la meilleure place et il nous demande également que notre vie soit conforme à ce qu'il nous demande pour que nos vies ne deviennent pas de véritables démons qui détruisent les frères. Que Dieu nous accorde la grâce d'une vraie délivrance pour que nous puissions rendre propre notre maison et garantir la paix autour de nous. Que Dieu nous sauve maintenant et pour toujours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada